Je vais donner la parole à M. Sousa Tenkov, expert du club Réforme et Modernité. A votre avis, est-ce qu'il faut aller vers une libéralisation du service public de l'emploi ? Bonsoir. En France, le service public de l'emploi dispose d'une vraie expertise en matière d'accueil et d'indemnisation des chômeurs. A revanche, là où il échoue, c'est plutôt dans l'accompagnement et le placement effectif, ce qui est quand même l'objectif final de ce service. Pour comprendre cela, il suffit de regarder les chiffres qui sont très très parlants. Par exemple, chez nous, le pôle emploi affiche l'objectif d'avoir 60 personnes par conseiller, ce qui est déjà très élevé en fait, quand on réfléchit à 60 personnes sur 60 dossiers en même temps. En réalité, ils ne sont pas à 60, mais ils sont à 160 demandeurs d'emploi par agent, c'est-à-dire 2 fois et demi de plus, avec évidemment un impact négatif sur les qualités de suivi. A titre d'exemple, au Royaume-Uni, les agents de job center ont en moyenne 30 dossiers par personne. Ensuite, selon un rapport de l'IGF, seulement un tiers des effectifs du pôle emploi se consacre à l'accompagnement et au placement des chômeurs. C'est-à-dire que les deux tiers sont plutôt sur les tâches administratives et sur les fonctions support. A titre de comparaison, en Grande-Bretagne, plus de la moitié des effectifs travaillent à l'accompagnement, au suivi et au placement des chômeurs. Alors parlons maintenant des coûts, un sujet très difficile parce qu'en réalité, il y a peu d'informations fiables sur les statistiques du pôle emploi. Par exemple, c'est impossible d'obtenir les données budgétaires fines pour estimer le coût de placement. Alors il y a quelques estimations, notamment l'estimation de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et politiques publiques, qui estime, elle, à 1 000 euros le surcoût de placement de chômeurs au pôle emploi par rapport aux opérateurs privés de placement. 1 000 euros. Alors dans la période actuelle de dizaine budgétaire que nous connaissons, je crois qu'il n'est pas interdit de se poser la question est-ce qu'on peut faire mieux avec peut-être moins de moyens et comment ? Et la réponse est clairement oui. Il suffit de regarder les exemples étrangers. On a parlé ce soir beaucoup de l'Allemagne. Moi, je voudrais mentionner l'exemple australien. Il faut savoir, l'Australie recourt intégralement aux opérateurs privés de placement. Ce sont des agences qui sont régionalisées, spécialisées, qui se focalisent entièrement sur l'accompagnement et le placement des chômeurs, avec des résultats qui sont très encourageants. Alors les facteurs clés de succès, c'est quoi ? C'est l'évaluation, parce qu'ils sont évolués tous les 3 mois par le ministère de l'Emploi. Et en fait, leur rémunération dépend de leur performance. En France, pour le moment, le recours aux opérateurs privés de placement reste assez timide et leur évaluation est quasi inexistante. Alors il y a quelques initiatives dans le secteur associatif, sans but lucratif, qui montrent déjà que c'est possible de faire aussi bien, voire mieux, que l'établissement public. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore généralisé. Donc pour conclure, je crois qu'il faut s'inspirer de ce qui marche ailleurs, donc il faut clairement organiser une coopération avec le secteur privé, en alliant la délégation de services publics, la spécialisation et la régionalisation. Je crois qu'avec deux principes simples, c'est la transparence, parce qu'il faut savoir où va l'argent. Et l'évaluation pour bien cibler, en fait, les opérateurs qui seront financés. Avec ces deux principes, on pourra maximiser le rapport qualité-prix en termes de placement des chômeurs. Donc les coûts sont moindres, les opérateurs privés sont plus souples, ils se spécialisent assez facilement, et surtout ils s'adaptent rapidement à la conjoncture. Et je crois que dans le monde actuel que nous connaissons, qui évolue très vite, tout va très vite, je crois que cet élément d'adaptabilité est très important. Donc la réponse est oui, il faut aller vers la libéralisation du service public de l'emploi. Je crois que tout le monde sera gagnant, et les premiers, les chômeurs. Merci beaucoup. Applaudissements